Alors je te donne ici une suite arithmétique que j'ai définie comme ça, elle est définie par récurrence. Le terme de rang n, le terme an qui est le terme de rang n, c'est le terme de rang précédent, donc de rang n-1 plus 11. Et puis le premier terme de la suite c'est a1 qui est égal à 4. Alors ce que j'aimerais que tu fasses dans cette vidéo, c'est que tu essaies de calculer la somme des 650 premiers termes de cette suite. Alors je vais l'écrire ici, on va essayer de calculer la somme des 650 premiers termes de la suite. De la suite donc, c'est une suite que je vais appeler a. De la suite a. Voilà, donc mets la vidéo sur pause, essaye de faire ça et ensuite comme d'habitude on en parle ensemble. Donc on va le faire ensemble maintenant que tu as réfléchi. Et effectivement on a déjà étudié la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. On a même déterminé une formule pour calculer cette somme. En fait cette formule là, je vais te la rappeler ici. La somme Sn des n premiers termes d'une suite arithmétique. Et bien c'est le premier terme plus le dernier terme, donc le n, le terme de rang n, divisé par 2, le tout multiplié par le nombre de termes qui est ici n. Donc c'est la moyenne arithmétique du premier et du dernier terme multipliée par le nombre de termes n. Alors dans notre cas ici, effectivement on connaît le nombre de termes. Ici n c'est 650, ce terme là c'est 650, puisqu'on cherche à calculer la somme des 650 premiers termes. D'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe grave ici, terme avec un s. Et puis il y a autre chose qu'on sait, c'est que le premier terme a1 c'est 4. Donc a1 ici c'est 4. Par contre ce qu'on ne connaît pas, et bien c'est ce terme là, le terme aN. Ce terme là ça sera le 650ème terme, donc ça sera a de 650 dans notre cas. Donc il faut qu'on arrive à déterminer a de 650, donc le 650ème terme, le terme de rang 650. Bon alors pour faire ça évidemment il y a des formules qu'on connaît. Quand on a une suite arithmétique, on sait que le terme de rang n, en fait, c'est une suite arithmétique de raison 11. Donc le terme de rang n, on va l'obtenir en prenant le premier terme a1 et en ajoutant n-1 fois la raison de notre suite qui ici est 11. Voilà. Ça c'est une formule de cours qu'on a vue dans d'autres vidéos, mais si tu veux ici on peut regarder assez un petit peu rapidement ce qui se passe et pourquoi on obtient cette formule là. Alors je vais partir du premier terme, le premier terme c'est a1 qui est égal à 4. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Pour calculer le terme de rang 2, a2, eh bien c'est a1 plus 11. Donc 4 plus 11, ça fait 15. Ensuite pour calculer a3, eh bien je vais prendre a2 plus 11, donc a2 c'est celui-ci, c'est 15. J'ajoute 11, j'arrive à 26. Et ensuite je continue comme ça, à chaque fois j'ajoute 11 pour arriver jusqu'au dernier, qui est donc a de 650. Voilà. Et en fait ce qu'on cherche à faire ici, c'est à regarder combien de fois j'ai ajouté 11. Alors ici j'ai ajouté 11 une première fois, plus 11. J'ajoute 11 une deuxième fois, ici. Et ensuite j'ajoute encore 11. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière fois qui est ici, où j'ajoute encore 11. Combien de fois en tout j'ai ajouté 11 ? Eh bien on peut le voir comme ça, à partir du deuxième terme j'ai déjà ajouté 11 une fois. Ensuite encore une fois pour arriver au troisième terme. Et donc pour arriver au 650ème terme, en fait j'ai ajouté ici 649 fois 11. 649 fois 11. Alors regarde bien ce qui s'est passé ici. A partir du premier terme ici, je n'ai ajouté aucune fois 11. Je commence à ajouter 11 pour arriver au deuxième terme. Encore une fois 11 pour le troisième terme. Donc en tout ici, en partant du premier terme qui est 4, j'ai ajouté effectivement pas 650 fois 11, mais 649 fois 11. Donc ça, ça veut dire que finalement le dernier terme à 650, eh bien c'est le premier terme. Donc 4 plus 649 fois 11, plus 649 fois 11. Donc tu vois qu'on retrouve exactement cette formule que j'avais écrite ici, qui est la formule de cours que tu connais bien. Donc ce calcul-là, je vais le faire à la calculatrice. Il faut d'abord que je fasse ce produit-là, cette calculatrice, il faut respecter les ordres de priorité. Donc c'est 649 fois 11, plus 4. Ça fait donc 7143. Donc le terme de rang 650, A de 650, est égal à 7143. Alors maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer notre somme des 650 premiers termes de cette suite. Je vais le faire ici, SN, donc c'est S650. Eh bien c'est le premier terme 4, plus le dernier terme qui est 7143, 7143 divisé par 2, multiplié par 650. Alors 7143 plus 4, ça fait 7147 divisé par 2, multiplié par 650. Là, ce que je vais faire, c'est diviser 650 par 2. Donc ça me donne 7147 multiplié par 650 divisé par 2, ça fait 325. Là, je vais le faire de nouveau à la calculatrice. 7147 multiplié par 325. Ça me donne 2 322 775. 2 322 775. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc voilà, on a terminé. La somme des 650 premiers termes de cette suite-là, eh bien elle est égale à 2 322 775. La somme des 650, c'est bien ça. Sous-titrage FR ?